Salut c'est Guillaume pour le SNES FSU Guadeloupe alors cette semaine on va parler confinement et continuité pédagogique puisque depuis la semaine dernière et bien nous n'avons plus cours les écoles sont officiellement fermées et dans le même temps on nous demande d'assurer la continuité pédagogique alors c'est une demande bien évidemment de l'institution qui paraît évidente puisque nous ne sommes pas en vacances sauf que contrairement à ce qu'a annoncé monsieur Blanquer et puis les recteurs et toute la hiérarchie dans un second temps et bien rien n'était préparé c'est à dire qu'on nous a dit maintenant il n'y a plus cours vous devez vous débrouiller pour enseigner à distance alors enseigner à distance il y a des choses qui sont prévues effectivement mais sauf que rien n'était prévu pour que tous les élèves puissent subir un enseignement à distance si bien que dès lundi matin on a pu voir puisque nous expliquer qu'il fallait faire des classes virtuelles utiliser les ENT etc mais qui n'était absolument pas prévu pour que tout le monde les utilise que pour les élèves c'était pas implémenté enfin etc et bien on s'est rendu compte de tous les problèmes qu'il y avait puisque les enseignants qui sont sérieux contrairement à ce que veut bien faire croire toute la hiérarchie jusqu'à monsieur Blanquer et bien ils ont voulu faire le travail et donc lundi matin quand on a voulu accéder à l'ENT et bien comme tous les enseignants qu'est ce qui s'est passé et bien attendre des heures et des heures que ça veuille bien charger quand ça voulait charger et puis en île de france le serveur a complètement planté en guadeloupe en gros la journée c'est très compliqué d'y accéder si bien que en fait la communication par ce biais là était très compliqué et puis bien évidemment c'était faire l'impasse complète sur la réalité de l'académie de guadeloupe c'est à dire qu'on a de nombreuses zones blanches qui font que et bien un certain nombre d'élèves ou d'enseignants et bien n'ont pas accès internet de chez eux et puis d'autre part il ya une réalité c'est qu'on est sur un territoire qui est très pauvre et ce territoire très pauvre fait qu'un certain nombre de guadeloupéens de famille guadeloupéenne et bien ne peuvent pas payer un abonnement à internet et donc non tout simplement pas accès à internet donc en fait dire vous allez continuer à enseigner à distance et bien c'est organiser un gigantesque tri social entre ceux qui ont les moyens technologiques et bien de pouvoir suivre les cours et puis les autres qui sont malheureusement exclues de ce système là et ça c'est une réalité et puis après eh bien on nous a dit ah oui le cned met à disposition de tous les enseignants des classes virtuelles c'est facile vous avez un lien pour vous un lien pour les élèves et puis c'est terminé bon sauf que on avait juste oublié une chose c'est que ces choses qui sont organisées et prévues pour des gens qui sont volontaires qui sont soit des adultes qui sont en école d'ingénieurs qui sont en classe prépa etc et bien ne sont absolument pas adaptés à des classes de collège et donc les enseignants qui ont voulu se lancer dans ce dispositif là et bien très souvent ça a tourné à la catastrophe on a même eu un exemple où comme le lien n'est pas sécurisé et que tout le monde peut se le transmettre et bien l'enseignant quand il a voulu commencer sa classe virtuelle s'est retrouvé face à des anonymes qui ont commencé à l'insulter à le menacer et il a été obligé d'aller porter plainte il y avait 40 personnes alors dans sa classe il y avait 25 élèves enfin c'est une situation qui était complètement déplorable et c'est pour ça l'administration est complètement responsable et puis il est bien évidemment pour être du de l'autre côté en tant que parent d'élèves pour avoir vu consommer une classe virtuelle que quand on nous parle de pédagogie 2.0 ou 3.0 je ne sais quoi et bien c'est la foutaise la plus totale les classes virtuelles ça veut dire revenir un cours magistral à l'ancienne sans aucune interaction possible en tout cas avec des interactions très limitées puisque bien évidemment quand les élèves veulent intervenir et bien ils doivent lever la main dans un système qui est particulièrement complexe ça signifie que soit il ya du brouhaha et c'est totalement confus ou soit en fait on a un enseignant qui parle et ça s'arrête là donc non seulement ces classes virtuelles ne sont pas sécurisés donc ça pose des gros problèmes mais en plus de ça ce sont des moyens qui ne sont absolument pas adaptés à la pédagogie en collège ou en lycée donc nous ce qu'on dit au SNES FSU et bien chers enseignants vous avez vu ça fait une semaine que les IPR vous donne toutes les injonctions du monde avec certains chefs d'établissement qui se permettent d'expliquer qu'il faut faire des classes virtuelles qu'il faut utiliser l'ENT qu'il faut qu'il faut qu'il faut à un moment donné nous au SNES FSU à la FSU on dit stop on dit vous utilisez Pronote puisque ça a l'air de fonctionner à peu près vous donnez du travail pour que les élèves puissent avancer vous donnez des corrigés et puis ça s'arrête là puisque les classes virtuelles pose problème l'ENT ne fonctionne pas voire les élèves n'y ont même pas accès donc plutôt que de créer de la discrimination et de la d'élèves faites là où vous vous sentez à l'aise et puis n'écoutez plus ces injonctions absurde de la hiérarchie on a même entendu Blanquer qui évoquait peut-être de supprimer les vacances scolaires avant vite de rétropédaler dans un tweet puisque on imagine bien que les lobbies du tourisme après avoir perdu toute la saison hivernale n'ont absolument pas envie de perdre la saison estivale donc faites ce que vous pouvez le confinement c'est déjà assez compliqué comme ça c'est assez difficile comme ça à vivre pour tout le monde ne nous mettons ne nous mettons pas la pression inutilement faisons ce qui nous paraît le plus juste et puis et bien quand les choses reprendront dans l'ordre normal et bien on verra comment adapter et comment l'administration s'en sortira donc arrêtons ces injonctions arrêtons toutes ces choses qui mettent la pression inutilement sur les enseignants sur les élèves et puis et bien la hiérarchie va bien devoir se calmer à un moment donné et admettre que rien n'est organisé pour que les enseignants puissent faire leur travail et qu'ils font déjà le maximum depuis chez eux malgré toutes les contraintes qui leur sont proposées donc et bien bon courage bon week-end et à bientôt